Lundi matin, partout en France, était organisé dans les écoles des échanges entre les élèves et les professeurs au sujet de l'assassinat de Samuel Paty deux semaines auparavant. Il y a eu quelques incidents relevés dans des écoles, comme l'a dit le ministre de l'Éducation nationale, et ces incidents ont donné lieu à des signalements et à des enquêtes judiciaires. Dans une école en Savoie, l'attentat à l'encontre de Samuel Paty a été évoqué lundi par le directeur, qui a mentionné les caricatures du prophète Mahomet. Quatre de ses élèves de dix ans ont justifié l'assassinat du professeur, arguant qu'il était interdit d'offenser le prophète, et ajoutant qu'il tuerait leur enseignant s'il caricaturait le prophète. Ces propos pouvant relever de l'apologie du terrorisme et étant des signaux faibles d'un environnement radicalisé, l'information a été relayée à l'inspection d'Académie, qui, conformément aux procédures, l'a signalé au procureur de la République par le biais d'un article 40 du Code de procédure pénale. Le lendemain, les enquêteurs du commissariat d'Alberville étaient saisis de l'enquête, sous l'autorité du procureur de la République. Le même jour, le directeur découvrait dans la boîte aux lettres de l'école un papier avec l'inscription « Témor » inscrite dessus. C'est la raison pour laquelle, hier jeudi, une opération de police était menée au domicile de ces quatre enfants. Les lieux étaient perquisitionnés sans aucun heurtre ni aucun trouble à l'ordre public. Les enfants, eux, étaient placés en retenue pour mineurs, telles que prévues par le Code de procédure pénale, et ils étaient entendus par un officier de police judiciaire, ainsi que leurs parents. Il s'agit là de la stricte application de la loi française. Ces auditions ont duré quelques heures au commissariat. Ils étaient alors laissés libres et remis à des personnes civilement responsables. Il était décidé par la justice que ces enfants devraient faire l'objet de mesures éducatives par la protection judiciaire de la jeunesse. Les services de l'État, dans leur ensemble, la préfecture, l'éducation nationale, la police, la justice, ont strictement respecté le cadre légal, avec rigueur et dans le respect des droits de chacun. Il est faux de dire que la police a usé d'une force démesurée. Il est faux aussi de dire que les policiers sont intervenus pour faire peur. Ils ont réalisé avec professionnalisme leur travail de rassemblement d'épreuves pour que la justice soit rendue. Elle continuera à le faire pour chaque suspicion de fait d'apologie du terrorisme ou d'appel à la haine. Les signaux faibles de radicalisation ne sont pas anodins et doivent être signalés. Ils font systématiquement l'objet d'une enquête de renseignement ou judiciaire. Si vous pensez être en lien avec une personne radicalisée ou en voie de l'être, ne restez pas sans rien faire et partagez votre questionnement sur sa situation au numéro vert 0800 005 696. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501